Générique Vous êtes sur RAL24 News, bienvenue dans ce 24h Afrique. Pour la deuxième étape de sa tournée, Saélo Maghrébine, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a fait escale à Bamako. Différentes questions ont été abordées, notamment la relance de l'accord de paix et suif du processus d'Alger. Souhila Khilal revient sur les moments forts de la visite. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, en visite au Mali, a été porteur de messages du président de la République, Abdelmadjid Tebbou, à son homologue malien, Assimi Goïta, qu'il a assuré de son soutien et de son appui au processus de transition lancé dans son pays. Cette visite a été l'occasion pour les deux pays de revoir leur position concernant les grands dossiers qui secouent la région. Ce fut également pour le chef de la diplomatie algérienne l'occasion de rappeler la position de l'Algérie qui soutient le Mali dans son processus vers la démocratie. Sans oublier, bien entendu, sur un cadre plus restreint, les relations bilatérales auxquelles le président en personne dit accorder un intérêt particulier et Kant les renforcer dans un objectif de rétablir durablement la paix et la stabilité dans ce pays, qu'est le Mali, affirmant que l'Algérie partage tout autant que le Mali les mêmes craintes. Je crois que nous partageons la même préoccupation, nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité et l'instabilité dans la région. Ahmed Attaf a pu s'entretenir également avec le Premier ministre malien Shugal Maïga. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'une bonne préparation des prochaines échéances en vue d'insuffler une nouvelle dynamique aux mécanismes de coopération entre les deux pays, notamment la grande commission mixte. La visite a été aussi l'opportunité d'aborder les moyens de surmonter les difficultés qui entravent actuellement la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger en 2015, et de mettre fin à la prolifération des groupes terroristes dans la région. Nous avons discuté bien sûr de la mise en œuvre de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali et nous avons examiné de manière très précise, de manière très rigoureuse, les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive surtout de l'accord d'Alger. Cette visite revêt une importance particulière, d'autant qu'elle intervient dans des circonstances sécuritaires régionales assez délicates et tendues. Celle-ci vient donc renforcer les liens des pays de la région et consacrer la relance des processus de paix comme priorité dans la sous-région. Dans le dossier soudanais, la situation reste très tendue et marquée par de violents combats entre les forces de soutien rapide et l'armée du pays. Les appels au cessez-le-feu et les tentatives de médiation internationale n'ont toujours pas porté leurs fruits. Le point de la situation avec Naila Etamouda. Il n'aura tenu que quelques heures le cessez-le-feu négocié entre les chefs militaires rivaux soudanais sous l'égide des États-Unis. Les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des FDS ont repris ce jeudi. Les deux parties s'affrontent dans des combats meurtriers malgré la trêve de 72 heures. Des colonnes de fumée noire obscurcissent les alentours du palais présidentiel à Khartoum et la zone de Kafouri dans le centre de Khartoum-Nord. Des avions de l'armée ont survolé la région. Une situation qui fait craindre l'embrasement général malgré les appels incessants de la communauté internationale qui invite les deux camps à la table des négociations pour arriver à établir un cessez-le-feu permanent. La capitale soudanaise est en grande partie désertée. Les habitants encore sur place se tairent et profitent des accalmies pour chercher à se procurer les produits les plus essentiels qu'ils peuvent encore trouver. La situation humanitaire se détériore davantage. Le pays sombre dans le chaos. Selon la Croix-Rouge internationale au Soudan, 6 millions de personnes sont dans le besoin. La situation sanitaire est tout aussi grave. 60 hôpitaux sur 86 dans les ans d'affrontements sont désormais hors service. Certains d'entre eux ont même été convertis en base militaire. Le comité central des médecins soudanais a annoncé que le nombre de morts civiles depuis le début des affrontements est passé à 303. Quant aux estimations des Nations Unies, elle évalue le nombre de morts à 512 et le nombre de blessés à plus de 4 000. Les opérations des rapatriements se poursuivent alors que certains pays, à l'instar de la Suède, ont fini d'évacuer tous leurs ressortissants. D'autres opérations sont en cours. Ce conflit donc, il laisse envisager les pires scénarios depuis son déclenchement il y a près de deux semaines. Les enjeux sur le plan national et international se précisent de plus en plus. La question se pose, la crise soudanaise risque-t-elle de devenir un nouvel abcès continental ? Éléments de réponse avec Radija Khatawi. Le conflit armé au Soudan tient en alerte le monde entier et l'escale des violences fait craindre le pire et les prémices d'une crise humanitaire majeure sont déjà visibles. Près de deux semaines après le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'OMS n'écarte pas les possibilités de la propagation d'épidémies en raison du manque de soins et d'accès à l'eau. Les humanitaires sur place lancent la sonnette d'alarme quant à la menace non seulement d'une crise migratoire mais aussi d'une famine. D'ailleurs, le travail des ONG est de plus en plus difficile en raison de la fragilité des trêves, si ce n'est leur absence. La situation inquiète la communauté internationale pour preuve le rapatriement tout azimut des ressortissants étrangers, puis encore les puissances étrangères, à l'instar de la France, des Etats-Unis d'Amérique ou encore du Canada ont suspendu ou fermé leurs activités diplomatiques dans le pays. Un fait sans précédent dans les annales de la diplomatie mondiale. Même le conflit en Ukraine n'a pas suscité une telle réaction des chancelleries occidentales qui pourtant appellent de leur vœu les deux parties, à savoir l'armée soudanaise et les FSR à la table des négociations pour un retour au calme. Pour bon nombre d'observateurs, ces fermetures précipitées dix jours à peine après le début du conflit sont un signe de stratégie d'enlisement programmée par certaines puissances communément appelées la diplomatie du chaos. Le Soudan est un pays aux multiples frontières important dans le maintien de stabilité régionale. C'est vu à plusieurs reprises menacé et la marche vers son morcellement semble s'accélérer. Souffant d'enjeux géopolitiques internationaux cruciaux dans une Afrique plus que jamais au cœur de l'échiquier mondial. Football avec la Cannes 2027. L'Algérie plus que jamais décidée à organiser une Coupe d'Afrique des Nations est officiellement candidate pour accueillir la Cannes 2027. Avec de sacrés atouts à faire valoir, passe à ses concurrents. La paternité du rail n'est plus à discuter. Le rail est bien et bel algérien certifié par l'UNESCO. L'annonce a été faite il y a quelques mois déjà et la remise du certificat ce matin vient la rendre effective. Une réappropriation qui inscrit l'Algérie dans les racines de l'art maghrébin et africain. Après que le rail ait été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en décembre 2022, l'Algérie s'est vue décerner ce jeudi le certificat de cette inscription lors d'une cérémonie en présence de Amar Bellani, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, ainsi que Zohir Bellalou, secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts. Le rail est le nouveau élément algérien entrant dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ceci témoigne de la richesse et de la profondeur de la culture et de l'identité algérienne et surtout son ancrage continental. Le rail est apparu dans les milieux bédouins ruraux dans l'ouest algérien, notamment à Sidible Abbes. Il s'est fait connaître dans les villes après l'indépendance, notamment à Oran, où il a réussi à émerger en tant qu'art mondial à l'aide d'un parterre de chanteurs. De Cheikh Harimiti à Cheb Mami, en passant par Chebba Fadela ou encore Chebba Zerwenia, le rail dépasse les frontières. Avec cette certification, l'Algérie démontre et scelle la genèse algérienne de ce champ populaire à tout jamais. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 Heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada